Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur JDR Factory. Et ce soir, c'est quoi notre sujet ? Nous allons parler de la progression des personnages. Mais dis-moi, Matt, qu'est-ce que c'est la progression des personnages ? Non, c'est pas quelque chose, mais sur la progression des personnages, on avait fait une émission qui parlait des XP. Jouons avec les XP. Qui est inhérent à ce qu'on appelle la progression des personnages. Dans le jeu de rôle, c'est même devenu tellement accroché à ça que quand dans un jeu vidéo, t'as des pecs et que tu peux faire progresser ton personnage, même si c'est un beat them all ou n'importe quel autre type de jeu, si tu peux faire progresser ton personnage, ils appellent ça RPG. C'est-à-dire que c'est... En gros, la définition même de progression, qu'elle soit mécanique, narrative, peu importe, c'est égal RPG, role-playing game, JDR. On en oublie un peu le rôle, mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc la progression, c'est inhérent, c'est le corps même du jeu de rôle. Et certes, on peut jouer en one-shot où la progression est moins importante, mais c'est quand même une des choses que les joueurs vont le plus retrouver joueuses, vont le plus rechercher dans le jeu de rôle, c'est-à-dire de faire progresser leur personnage. Depuis le premier, depuis les jeux de rôle, il y avait des pecs, on gagnait des points d'ex et on faisait progresser son personnage mécaniquement. Mais on n'est pas là pour reparler des XP ? Non. Et on voudrait, en fait, interroger un peu plus qu'est-ce que c'est faire progresser son personnage, comment on peut le faire progresser, comment ça peut être intéressant ludiquement, narrativement, quels sont les... Mécaniquement. Mais oui. En dehors du pêche, oui. Tout à fait. Oui, et puis, personnellement, parce qu'on apprend à jouer au jeu de rôle en tant que joueur. Tout à fait. Et il y a des choses à apprendre. Et on apprend même maîtrisé. On ne devient pas tous des MJ de Feux de Dieu en une seule soirée. Oui, mais on ne devient pas tous des joueurs, aussi, de Feux de Dieu. Exactement. Tout à fait. Sur ce, générique ? La progression des personnages à jeu. Disclaimer, on est quand même tous les deux des gros narrativos véganes, on aime les trucs narratifs, etc. Et donc, je vais, moi, porter, parce que j'y crois quand même que c'est vrai, le côté progression mécanique qui n'est pas acheté à la poubelle où il y a des choses à faire et des choses à dire. Mais, je pense qu'Alex, si je te demande, parle-moi de la progression de personnages, ce n'est pas la progression mécanique qui va t'intéresser tout de suite. Clairement pas. Moi, je vais penser à ce que j'appelle la progression du personnage en réaction à l'histoire. Déjà, parce qu'en général, je ne prévois pas mes personnages. Je ne fais pas du théorie craft et du coup, je ne vois pas comment mes personnages vont évoluer sur 5, 10, 15, 20 niveaux. Ça ne fait pas partie des trucs qui m'excitent le plus. Quoique, il y a des jeux où j'aime bien, en vrai. J'aime bien prendre le temps de regarder ce que peut faire une classe de perso et aller voir un peu plus tard. Peut-être pour optimiser un peu. Peut-être qu'on va reparler un peu de l'optimisation ce soir. De théorie craft. De théorie craft. Mais ouais, moi, j'aime bien en fait, justement, j'aime bien quand mon personnage, évidemment, se laisse porter par l'histoire et agit en réaction. Donc, évidemment, quand il va être en réaction, il va avoir des réactions fortes et des réactions qui le font changer, qui le font progresser. Il va, par exemple, mon petit aventurier niveau 1, eh bien, quand il va partir à l'aventure pour découvrir le monde, s'enrichir ou devenir célèbre, eh bien, au fur et à mesure, quand il va rencontrer éventuellement les horreurs de la guerre, qu'il va faire des rencontres extraordinaires de personnages extraordinaires, qu'il va s'enrichir, peut-être que ses vues sur le monde, elles vont changer. Et pas forcément d'un point de vue dramatique parce qu'évidemment, quand on parle comme ça, on dirait forcément mon personnage va se mettre à déprimer, à se dire la vie d'aventure c'est nul, je veux rentrer à la maison ou alors je veux tuer tout le monde, etc. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle monte l'échelle sociale en jeu de rôle, pour moi, c'est aussi très important quand elle la descend d'ailleurs. Que j'ai fait des personnages qui partaient, qui étaient des riches, des riches nobles, qui ont décidé d'aller s'en canailler un peu et qui se retrouvent un peu sans le sou, quoi. Tout ça pour dire que forcément, le personnage change, le personnage progresse et j'aime bien du coup le faire évoluer aussi dans son roleplay. Évidemment, mon personnage niveau 1 ne va pas parler de la même manière, ne va pas se battre de la même manière, ne va pas interagir avec les autres de la même manière quand il sera plus expérimenté, quand il aura beaucoup progressé. Mais donc, ce que tu décris, c'est-à-dire de réagir à ce qui va lui arriver, aux aventures, donc de vraiment avoir une progression, moi je dirais même mécanique, on en reparlera, parce que ce n'est pas parce que tu as de la mécanique que tu ne peux pas théorie-crafter et monter mécaniquement ton personnage en suivant ce qui se passe dans la fiction. Complètement. Je pense que c'est même complémentaire. Carrément, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais je parle des aventures de mon personnage, évidemment, il va aussi acquérir des choses de manière matérielle, il va acquérir du matériel. et on va le voir, une superbe épée d'excellente qualité ne va pas être la même chose qu'une petite dague. Le personnage va apprendre des choses vis-à-vis de ça. Un personnage qui passe d'une arbalète ou d'un arc, par exemple, ou d'une arbalète, ça ne va pas être du tout la même chose. Un personnage qui passe de la dague à une épée longue, pareil, il va apprendre à se battre différemment. Un personnage qui fait de la magie aussi. On ne va pas revenir sur la magie, mais quelqu'un qui apprend à faire des petits vents pour propulser des gens, ça ne va pas être la même chose que quelqu'un qui balance des boules de feu suprêmes. Il va falloir voir un peu comment ça change aussi la vision du monde du personnage. Tout à fait, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les jeux où il y a des niveaux où en tout cas on gagne des dons, que ce soit Donjons et Dragons, que ce soit Chroniques oubliées, qui ont des progressions au niveau, je prends deux exemples assez connus en France, en tout cas en francophonie parce que c'est des progressions à palier. Ces progressions-là peuvent être drivées par la fiction et tu peux très bien dire j'ai un paladin mais je le vois maintenant comme un héros au sens qui déclame des choses et donc je vais prendre un niveau de barde ou une case de barde parce que mécaniquement j'ai envie que j'agisse dans la fiction de manière mécanique qui a un rapport au roleplay que je n'ai pas du tout antinomique. Carrément mais c'est même pour ma part je fais souvent d'abord la fiction et après la mécanique c'est-à-dire que je vais d'abord jouer quelque chose et après je vais l'augmenter en termes de statistiques. Si j'ai envie que mon héros devienne enfin mon guerrier devienne un héros et bien peut-être qu'il va commencer à parler un peu plus il va commencer à faire les annonces quand la troupe elle arrive dans une ville qui va se présenter en disant moi je suis Robert le Grand Chauvaucheur de Dragon ça va être un prémice et après du coup quand je vais dépenser mes pecs je vais regarder un peu ce que j'ai fait dans ma séance c'est souvent ce que je fais mécaniquement c'est qu'est-ce que j'ai fait dans ma séance quel geste j'ai fait qu'il soit réussi ou raté d'ailleurs et qu'est-ce que je peux augmenter j'avoue que j'aime pas trop l'idée d'aller augmenter des trucs des sorts des compétences des machins si je les ai pas du tout mobilisés quand je dis la dernière séance ça peut être les 2-3 dernières séances si j'ai beaucoup appris sur un sujet si j'ai beaucoup conversé avec quelqu'un aussi mais on en reparlera avec un PNJ ou avec un PJ sur certaines choses je vais avoir tendance à mettre mes points là-dedans mais oui j'aime beaucoup l'idée de effectivement le gars qui devient barde ou qui devient héros du coup c'est hyper je vais donner un exemple je sais qu'il y a des joueurs qui aiment beaucoup jouer les caractéristiques de leur personnage tout le monde ne le fait pas mais il y a des joueurs qui adorent lorsqu'ils ont des scores pourrits en charisme ou en intelligence de jouer un débile ou de jouer un mec pas du tout à l'aise socialement etc etc et j'ai eu une fois un exemple très très marquant sur ce sujet joué par notre ami Pierre Pierre si tu regardes je suis en train de penser à nos parties si Pierre tu regardes cette émission je vais parler d'un de tes personnages donc il a c'était dans un jeu post-apo c'était du fate post-apo dont j'ai déjà joué MJ et Pierre avait joué un personnage avec un score en gros de sociabilité très 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 bas et donc il le jouait vraiment un mec il ne sait pas parler il bégayait il avait du mal à farmer des mots il n'était pas bête mais la manière de parler était catastrophique et à un moment il a gagné des XP il a gagné un point en sociabilité il l'a mis là-dedans et donc il nous a joué la transformation de son langage c'est à dire en gros qu'il était allé voir un docteur que sa mâchoire a été remise en place parce qu'il avait un problème avec sa mâchoire que le moment il commençait à articuler des mots un peu mieux et à faire des phrases un peu plus longues et donc son personnage progressait et appris à parler pendant la campagne et donc c'était un lien particulièrement puissant entre mécanique roleplay et progression aussi simple que j'apprends à parler j'apprends à m'exprimer parce que je suis tombé comme c'est un post-apo un monde très difficile très violent etc mais il est tombé dans une com qui s'occupe de lui qui lui donne des soins et donc puisqu'il a le temps de s'occuper de son problème de mâchoire il peut enfin se mettre à parler et donc commencer à avoir un discours et donc pouvoir commencer à échanger avec ses compatriotes carrément et puis tu as parlé d'un truc ça peut être un détail mais le fait qu'il aille voir un médecin pour aller se faire redresser la mâchoire c'est aussi une progression qui est liée à l'histoire c'est à dire que l'histoire va faire en sorte ou lui-même va s'impliquer dans l'histoire en disant bah ouais ok effectivement pour le charisme et pour le fait qu'il parle mieux on a été peut-être ça peut être aussi une aventure bêtement mais il a été modifié l'histoire il a été joué son histoire il a été joué son personnage dans l'histoire on peut y penser les quêtes je pense à quel jeu bref t'as plein de jeux où tu peux organiser des quêtes pour gagner du stuff mais aussi pour gagner des compétences pour aller chercher des savoirs et du coup c'est aussi des progressions c'est à dire qu'on va prendre des arcs narratifs et on va aller faire progresser notre personnage moi c'est un truc que j'aime beaucoup faire en tant qu'EMJ il y a souvent des parties où tous les joueurs sont ensemble mais j'aime bien aussi faire des scénarios qui sont axés sur un joueur un joueur qui va vouloir progresser mais ça va être une grosse progression ça va être augmenter une caractéristique par exemple donc quand on augmente une caractéristique c'est important dans les jeux notamment du monde d'Ethnep pour ne citer qu'eux tu parles c'est un pouvoir tu veux dire exactement gagner un pouvoir aller chercher une discipline et quand on va résoudre cet arc mais je pense aussi à L5R quand on va résoudre cet arc et bah boum la progression va être débloquée mais elle peut être débloquée voire gratuite presque ok t'as résolu ton arc t'as rencontré quelqu'un t'as tellement changé que tu vas pouvoir acquérir ce pouvoir et en général je suis assez généreux dans le sens où tu t'es vraiment donné du mal ok bah du coup t'as ton truc qui va pas forcément commencer niveau si on doit parler d'un nouveau pouvoir quoi bah écoute ça me fait penser à cette phrase plus que connue et plus que répétée great power come great responsibility quoi avec grand pouvoir viennent des grandes responsabilités c'est en fait pour moi il y a une responsabilité à la fois du MJ et du joueur dans la progression c'est à dire pour moi MJ doit donner des fils de progression au joueur pour en gros moi j'aime pas j'ai du mal en tout cas quand je suis MJ à faire le côté c'est à dire en gros tu t'es levé une nuit et t'as gagné un truc que j'aime bien quand même faire progresser les choses peu à peu dans la fiction pour donner tu vois si par exemple un paladin va s'orienter vers le barde je vais commencer à lui tendre des perches que des gens le reconnaissent comme un orateur qu'il a apparemment des histoires à compter sur les aventures qu'il a faites que les gens sont prêts à l'écouter et en gros tu lui tends la main tu dis tu veux aller vers ça ou tu continues à être juste un guerrier saint etc ou ça t'intéresse d'être un porteur d'histoire etc donc peut-être que tu vas vouloir et ça ça se travaille et la responsabilité du MJ c'est de faire interagir le monde pour tenter des perches aux joueurs vers des progressions possibles mais pour moi la responsabilité du joueur c'est que quand il a un nouveau pouvoir ou donc une caractéristique qui change etc c'est très cool qu'il joue cette différence c'est à dire que tu prends un vampire le mec qui commence à augmenter sa perception extrasensorielle ou sa capacité à influencer l'esprit des gens je pense que c'est bien enfin moi quand je suis joueur j'aime bien réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire sur mon personnage si tout d'un coup au début je peux juste être très beau et séduire les gens c'est une chose mais si je commence à pouvoir rentrer dans leur esprit et modifier leur esprit qu'est-ce que ça veut dire sur mon personnage est-ce que je vais en abuser si j'en abuse qu'est-ce que ça veut dire sur sa psychologie ça veut dire en quoi il est en train de se transformer est-ce que maintenant il peut carrément brainwash un mec tu vois je pense que c'est important que le MJ marque le coup dans la fiction mais que le joueur aussi réfléchisse bien sûr puis il y a tout un jeu de test du coup à partir de ce moment là quelles sont les limites de ce nouveau pouvoir quelles sont les limites de cette nouvelle arme on pense aux armes je pense aux armes enchantées mais aussi évidemment alors pendant un peu les armes maudites moi j'aime bien donner aussi les quand je donne du stuff et qu'il y a des progressions un peu mécaniques pures qui sont du stuff qui vont avoir des stats etc j'aime bien avoir ce côté double tranchant ok tu te sers de cette lame par contre de temps en temps t'as une petite voix dans ta tête qui te dit que le sang de cette personne est extrêmement appétissant est-ce que tu devrais pas aller une petite fois tu sais voler cette pièce finalement c'est pas un gros c'est pas un gros problème et du coup avoir évidemment t'as plein de tests à faire jusqu'où est-ce que je vais aller jusqu'où est-ce que je vais m'enfoncer jusqu'où je vais utiliser ce pouvoir ce stuff etc jusqu'où je vais pouvoir aller et jusqu'où quelle limite je vais me mettre pour le coup dans le jeu de rôle beaucoup il y a évidemment des cas différents mais il y a un côté de héros sacrificiels permettez-moi cette expression un peu dans le jeu de rôle c'est-à-dire en gros vous avez un héros et le fait de se frotter à l'aventure au danger et à faire des choses que le commun des mortels ne ferait pas ça fait de quelqu'un de vous qui en gros devient l'objet de fascination mais aussi en gros de répulsion et n'est plus vraiment un humain comme les autres et quelque part il sacrifie une part de sa normalité de son humanité pour devenir quelque chose de plus et que ça soit dans Cthulhu je veux dire même si tu ne deviens pas un héros en cote de maille barbare avec ta grand cp magique tu vas quand même risquer tout pour essayer de comprendre plus que la moyenne des humains et devenir complètement barré et donc le trope très très commun dans le jeu de rôle de jouer en fait quelqu'un qui va s'abîmer par l'aventure ça peut se faire de multiples manières mais c'est quelque chose qui est toujours intéressant à explorer parce qu'on ne s'abîme pas de la même manière selon les jeux de rôle mais voilà quand par exemple dans DD tu obtiens ta boule de feu tu vas vouloir l'utiliser tu vas commencer à faire les choses c'est important que le MJ rappelle maintenant que tu as lancé une boule de feu moi en tant qu'MJ je vais insister sur l'horreur que c'est de tout d'un coup être capable de balancer un truc qui va faire cramer 12 personnes dans la même pièce etc et si le joueur n'a rien à foutre et accepte ça comme quelque chose de normal limite de laisser planer le fait que mec tu es en train de devenir un psychopathe complètement parce que en gros pour toi c'est normal d'avoir un gros truc qui va cramer tout le monde etc alors si tu peux avoir des joueurs complètement hermétiques à ça et qui continuent et qui n'en ont rien à foutre etc et donc là moi je m'amuse beaucoup en tant qu'MV à montrer comment il a progressé dans quel sens et comment le monde autour de lui va le percevoir différemment même si lui il pense que c'est toujours que je m'amuse faire ball faire ball ouais mais là les villageois bizarrement ils ne le traitent plus comme un héros ils le trouvent vraiment bizarre et ils n'ont plus trop envie de demander des services et sans s'en rendre compte il a progressé parce que même si c'est le joueur qui ne fait pas de roleplay ses nouveaux outils de jouer et progressent dans sa manière de jouer son perso c'est au MJ de mettre face à ses responsabilités et donc d'envoyer comment le monde réagit par rapport à ça tout à fait c'est exactement et puis il y a complètement c'est Holshad qui en parlait il avait un personnage sur Chronique Oubli et Fantasy qui a réussi à se faire affranchir grâce à ses compagnons et du coup le personnage a évolué de telle manière que c'est vrai bah ouais bah en fait ces gars là je suis prêt à mourir pour eux c'est complètement ça effectivement on est complètement dans l'héros sexual en mode ok les gars on va aussi progresser en tant que groupe on va faire progresser nos personnages notre alchimie va tellement changer notre dynamique de groupe va tellement changer qu'à la fin bah ouais on était peut-être des gens qui se connaissaient pas trop des esclaves où on avait juste envie de se barrer et on est devenu best buddies on s'est dit on allait donner notre vie chacun pour l'autre ou pour une cause plus grande c'est aussi d'ailleurs ça fait partie des limites que je trouve par exemple au jeu du monde des penèbres avec notamment vampires parce que ouais bah en fait c'est juste des gens à se refaire de sang et de pouvoir et souvent la coterie qui est pro enfin avec plusieurs clans tu te dis merde ça devrait jamais tenir quoi et en fait au fur et à mesure on va créer des liens mais il faut peut-être un postulat de top de départ qui permette de faire progresser le groupe et du coup bah moi j'aime bien en tant que MJ des trucs un peu prophétiques il faut accomplir une tâche et en fait tu te rends compte que pas du tout t'avais pas de tâche à accomplir mais tu te rends compte que bah ouais mais en fait finalement ne pas être que d'un seul clan et ne pas être avec toujours les mêmes salopards entre les mêmes salopards de Ventrue ou de Tolerador et traîner un peu avec des nos sphérates ou des grands grêles des rouges là ça peut apporter vachement de choses en fait et du coup t'as plein de mécaniques de groupe qui vont se construire et le groupe va beaucoup beaucoup progresser là tu quand tu voilà ce que tu es en train de me décrire là en fait t'es habitué donc là tu parlais de vampires mais c'est vrai dans d'autres choses t'es habitué de fréquenter le même dans les mondes où il y a des archétypes de groupes très marqués comme par exemple vampires ou une ambiance chez des Toreadors qui sont donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le monde des ténèbres des vampires me semble-t-il très branchés à qui sont les décadents par excellence prêts à avoir leur petit verre de sang en train de boire devant un beau tableau ils ont un côté un peu des ultra décadents et à l'inverse tu vas voir les Nosferatu qui sont les mecs déformés qui vivent dans les égouts comme Nosferatu de Fritz Lang et donc c'est sur deux ambiances très différentes mais je crois que les Nosferatu sont beaucoup plus humains parce qu'ils sont beaucoup plus dans l'entraide justement parce que c'est tellement des pariaques ils portent leur monstruosité surtout sur leur gueule mais pas à l'intérieur ils sont moins infectés à l'intérieur voilà donc quand tu décides en tant qu'Anji de choisir un trope dans lequel tu vas jouer avec ces personnages-là tu vas orienter le monde d'une certaine manière et la perception du monde et la connaissance du monde d'une certaine manière mais lorsque tu dis je vais les balancer dans un autre clan où je vais pendant quelques temps être obligé de voir le point de vue d'autres etc en fait tu fais progresser la vision du personnage mais du joueur sur le monde et donc là on parle aussi de progression de joueur qui est que quand il comprend le monde différemment et par le prisme de son personnage il progresse dans l'absorption du lore on en parlait avec les jeux à licence dans la vidéo précédente sur le faut éviter l'infodropping comme des malades mentales à la tête des joueurs on va pas lire un dictionnaire entier de tous les les royaumes les machins on va faire découvrir ça peu à peu la progression donc au-delà de la mécanique ou du destin du personnage il y a aussi la progression sur la compréhension du monde qui l'entoure de ce genre de jeu et c'est et pour moi cette progression que je dirais presque sociale c'est à dire que tu commences comme étant des murdering robots rendus en anglais c'est à dire en gros des clodos meurtriers qui vont de truc en truc juste pour looter et qui ont aucune responsabilité qui ont pas d'influence mais à force de leur faire connaître le monde et que s'ils commencent à faire des choses qui ont une influence sur ce monde qui peuvent prendre de la responsabilité dans ce monde vous allez leur en donner plus et donc ils vont commencer à s'intéresser peut-être aux politiques ce genre de choses et donc il y a une plus vos joueurs ont envie parce qu'ils n'ont pas toujours envie de progresser dans la connaissance du monde plus vous allez pouvoir en fait ouvrir à la fois le spec des pouvoirs et à la fois le spec du monde qui l'a représenté ouais moi j'ai envie de te poser des questions parce qu'on en parlait un peu en début d'émission et pareil dans le chat n'hésitez pas à en parler c'est un truc que j'aimais beaucoup faire au début qui m'est passé mais j'aimais bien prévoir la progression de mes personnages et j'aimais bien un peu théorie craftée et optimisée sans aller dans l'excès qui va être ce que je vais appeler le gros bibis mais c'est à dire être le meilleur des meilleurs de tes larces je te casse ta gueule en tournant mon petit droit dans une certaine position mais je me demandais j'imagine que oui ça a toujours sa place mais c'est quoi le plaisir que tu ressens à faire ça et quel est l'intérêt est-ce qu'il y a un intérêt ou est-ce que c'est juste du plaisir est-ce que du coup ça peut aider à faire progresser une histoire de théorie craftée et de prévoir un peu à l'avance pour un personnage en fait donc ce qu'on appelle théorie craftée pour les gens qui ne verraient pas ce que ça veut dire c'est en gros le fait de se projeter sur tous les futurs donc souvent c'est pour des jeux à niveau comme Donjons et Dragons c'est quand même l'archétype on peut te crafter dans tous les jeux mais Donjons et Dragons est quand même le maître dans la matière tu as des niveaux et tu vas réfléchir ok à tel niveau je vais prendre ça à tel autre niveau je vais prendre tel don à tel autre niveau je pourrais me multiclasser en prenant ça parce que tel don avec tel autre don ça pourrait orienter ça et tu vas donc créer penser ton personnage purement mécanique et en essayant de tuner ton personnage mécaniquement pour obtenir peut-être le plus gros dégâts ou le plus de points de vie ou que sais-je encore et il y a un plaisir qui existe il faut voir le nombre en tout cas je suis surtout chez les anglo-saxons parce que si vous regardez le net anglo-saxon les américains c'est ces 99% de vidéos sur Donjons et Dragons et autant dire que des vidéos de théorie crafting de l'intro il pleure sur Donjons et Dragons et pour moi en fait si tu veux c'est un je sais qu'il y a des joueurs qui aiment bien donc prévoir sur des jeux à niveau ah je veux faire ça 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 et voilà jusqu'où je peux aller etc c'est je sais qu'il y a des joueurs moi j'ai des joueurs que j'aime beaucoup qui aiment faire ça le truc c'est que il y a un côté je trouve que c'est des plaisirs différents quand tu veux pousser ce truc de théorie crafting moi je peux regarder une vidéo où vous marrez en me disant c'est quoi le build complètement barré qu'il va vouloir faire il y a un mec un anglo-saxon qui est spécialisé dans ça il dit vous voulez faire tel personnage de pop culture vous voulez faire Batman à Donjons et Dragons voilà vous prenez un niveau de guerrier un niveau de rogne et sur 20 niveaux il va te décrire comment tu vas jouer mécaniquement le plus proche de le truc que tu t'es donné mais pour moi c'est plus un plaisir le jeu de rôle pour moi dans le jeu de rôle le plaisir n'est pas que à la table c'est à dire quand t'es MJ il y a plein d'MJ qui vont te dire ah j'adore designer des mondes penser à des choses des aventures etc et il y a des joueurs et j'en connais qui adorent faire des builds persos qui les font juste pour le plaisir et ça ne sera jamais à la table ça n'arrivera jamais mais c'est juste ça fait partie du jeu ça fait partie du plaisir aussi et il y a un plaisir complètement ludique à ça moi c'est un truc que je kiffe sur les jeux vidéo voilà sauf que maintenant de le faire en jeu de rôle putain ça ne va pas en faire parce que les jeux vidéo sont arrivés et qu'aujourd'hui tu vas faire beaucoup de teori grafting et sur les choses pour des jeux Diablo ce genre de choses où tu vas parce que en fait le jeu tourne beaucoup autour de ça et que tu te dis putain en jeu de rôle quand même c'est un peu gâché parce qu'il y a quand même plein d'autres choses et c'est là où quand tu réfléchis un peu oui c'est vrai c'est dommage de faire ça juste pour ça et je pense qu'au bout d'un moment très rapidement quand tu fais du jeu de rôle tu quittes cette envie unique et simple de faire que ça mais je sais que je connais déjà des potes à moi des très bons joueurs de jeux de rôle qui font des très bons roleplay etc qui adorent prévoir leur personnage sur le long terme mais ils se démerdent toujours justement leur responsabilité c'est que dans la fiction il faut qu'ils trouvent une raison pourquoi ça arrive alors parfois ils le font assez bien ils essaient d'expliquer pourquoi il va prendre tel niveau parce que tu comprends comment il fait ça et tout c'est on va dire le niveau minimum que j'attendrai moi c'est d'essayer de justifier de pourquoi tu vas vouloir tel pouvoir ou tel combo improbable parce que dans la fiction tu vas vouloir le jouer sauf que je trouve parfois c'est un peu dommage que tu n'acceptes pas de te faire surprendre par le monde et que potentiellement tu puisses dérailler pour moi c'est un niveau encore du dessus pour les joueurs c'est à dire qu'ils ont prévu où ils veulent aller mais ils acceptent quand même de dérailler de temps en temps de se dire ah ouais mais ça c'est plus cool et c'est là où le terror crafter de niveau super entre en jeu s'est dit ok je veux bien dérailler par rapport à la vision hyper rayrodée de mon personnage mais je vais faire ça bien donc je vais réfléchir par exemple je prendrais l'idée du paladin qui veut devenir barde à Donjons et Dragons 5 ça se fait parce que les deux sont la même stat pour lancer les pouvoirs c'est le charisme donc en gros si tu veux tu fais un paladin et tu viens devenir prêtre c'est possible mais comme tu parles de deux caractéristiques différentes c'est moins optimisé machin et tout alors que tu peux trouver un truc roleplay super intéressant de paladin par exemple barde mais en même temps c'est pas complètement décollant parce qu'ils ont la même caractéristique et donc au niveau theorycraft c'est pas complètement naze et donc quand tu fais les choses tu peux te laisser porter par l'histoire accepter de changer du rail que tu t'étais fixé et quand même trouver des trucs mécaniquement intéressants et il y a des joueurs qui excellent là-dedans et voilà c'est cool mais ça avec ça on revient au contrat social il faut se mettre d'abord au début à quoi on a envie de jouer je sais que j'ai des potes et à une époque ça m'était arrivé tu vois où les gens voulaient faire du jeu de rôle à la DD sans se prendre le chou et tester la mécanique pure et dure et donc tu sais t'avais les tableaux de loot tu jouais le loot exactement et tu jouais et là ça faisait partie du jeu de faire un théorographe je vais faire un barbare qui fait ça il y avait zéro roleplay et blam 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 parce que c'était défoulant etc tu peux avoir des tables qui kiffent sur ça aussi si tu veux donc voilà donc si tu veux ce type de progression très jeu vidéo en fait que les jeux vidéo ont complètement pompé à Donjons et Dragons et c'est un peu le cercle c'est à dire que Donjons et Dragons avait fait ça les jeux vidéo on l'a repris et après il y a des gens qui l'ont remis dans le jeu de rôle c'est un plaisir tout à fait valide tout à fait cool et si tout le monde est ok avec ça il y a un côté défouloir à la con sans être péjoratif mais genre juste je réfléchis pas j'y vais et qui peut qui peut qui peut plaire et où là pour le coup le principe de théoriecraft géo vidéo a sa place quoi ouais Finley c'est un truc hyper intéressant effectivement c'est un truc que je fais beaucoup et qui ressemble il y a du bon à théoriecrafter et à putain j'ai du bon en anglais j'ai pas ce besoin tu sais à vraiment choisir le sens dans lequel tu veux monter ton personnage ça peut offrir une vraie réflexion sur la trajectoire vous du personnage ça va mettre même en termes théoriques en termes roleplay ça va être ses aspirations ses ambitions ses envies ce que tu veux devenir le personnage il y a aussi tout ça quand toi tu te lèves le matin ou quand t'étais quand on était plus jeune on avait envie d'être plein de choses et on se disait j'aimerais bien faire ça et j'aimerais bien être ça et on va parfois se donner les moyens ou non et changer d'idée complètement mais et du coup ça s'y rapproche rapidement effectivement réfléchir mécanique ça permet de poser aussi la réflexion il y a beaucoup de jeux d'ailleurs qui l'encouragent pour reprendre L5R donc la légende des 5 anons il y a carrément des questions de mais de qu'est-ce que tu veux devenir finalement c'est quoi tes aspirations quelle est ta place actuellement dans l'ordre naturel des choses et jusqu'où tu veux aller est-ce que tu veux monter est-ce que tu veux rester quelqu'un à son niveau mais acquérir juste des savoirs des compétences il y a vraiment tout ça à explorer vraiment tout ça à explorer tu me donnes une belle perche par rapport à ce que je voulais aborder sur la progression c'est que qui dit progression le jeu de rôle quand même beaucoup et même depuis Dédé il y a quand même beaucoup l'idée de progression sociale comme on en a rapidement parlé au début le murdering robot donc le clodo meurtrier enfin psychopathe quoi et qui va finir seigneur de guerre avec son fort c'est vraiment dans les premiers donjons de dragon au niveau 9 tu peux devenir niveau 9 que si t'as réussi à avoir ton bastion et avoir dépensé suffisamment d'argent pour avoir un bastion et les hommes qui te suivent donc tu passes vraiment de demi-clodo à quand même petit noble donc il y a vraiment cette histoire de progression sociale et pour moi il y a là de parler de responsabilité de responsabilité sociale et pour moi il y a un truc qui est intéressant c'est que je vais parler de ce qui se rapproche de ce que j'appelle les god games c'est à dire qu'il y a plein de MJ qui ont peur d'aller plus loin c'est à dire au bout d'un moment ils disent putain non il a trop de niveaux il est trop fort il peut je peux plus lui mettre un challenge intéressant d'un point de vue mécanique au combat ou alors mon dieu il a trop de pouvoir je peux pas lui donner autant d'influence sur le monde c'est pas possible etc pour le coup moi j'ai envie de vous dire faites le essayez et honnêtement en fait il n'y a pas de limite parce que vous pouvez toujours trouver des choses à faire et c'est bien que Phinelli soit là aujourd'hui je vais parler de son personnage Phinelli justement je vais revenir sur Nephilim j'en avais parlé dans d'autres vidéos de ma campagne de 3 ans sur le fait que c'est un jeu où au début ce sont donc des esprits qui sont réincarnés à travers les siècles et moi je leur ai vraiment joué leur époque d'incarnation ils se sont réincarnés ils n'avaient aucun souvenir ils étaient cinq pelés qui se connaissaient ils avaient un van et puis ils voyageaient des endroits où ils avaient des vagues souvenirs et puis ils vivaient des effets mnémos comme dans le jeu c'est-à-dire des souvenirs et je leur faisais vivre l'époque pendant cinq, six, sept scénarios et puis en fonction de ce qu'ils faisaient dedans ça avait des conséquences sur le présent et le brave Phinelli qui est là une fois m'a fait ah ouais bon bah écoute à cette époque là je suis je suis jésuite je sais plus quoi il avait un truc j'ai gagné plein d'argent je l'enterre ce trésor ok bah quand on va dans le présent on va le déterrer on a plein d'argent bah ouais ok on a plein d'argent bah ouais vous avez détérioré des trésors c'est bien bon après tu peux lui faire chier un peu sur le fait que tu te retrouves chez le bailleur de fond en disant voilà il y a des pièces du Moyen-Âge qu'est-ce que vous faites avec ça mais vous avez trouvé ce bordel bref mais bon au bout d'un moment de la blague bah oui t'as plein d'argent maintenant que t'as plein d'argent vous faites quoi et là mes joueurs ils ont fait ok très bien et ben les néphilim sont des créatures quand tu les butes leur corps leur esprit peut se réincarner donc ils ont fait ok bah on cherche le CEO de Google je suicide mon personnage je vais m'incarner dans le corps du CEO de Google ok maintenant je suis un CEO de Google j'ai une multinationale auprès de moi je peux tout faire ouais bah oui et non parce que c'est vrai que tu les mets face aux conséquences vu qu'il y a un jeu de pouvoir entre les différentes factions dans le monde si tu es CEO de Google bah c'est sûr que dans Google il y a d'autres gens d'autres factions parce que c'est une trop grosse boîte et donc tu vas devoir le voyer entre eux et puis bah une fois que t'as de l'influence c'est vrai mais donc tu vas jouer à un niveau supérieur mais t'as d'autres cocos qui vont jouer au même niveau donc comment tu fais exactement ouais pour vous dire ils ont fini la campagne ils avaient complètement piraté le Vatican tout le Vatican c'était eux ils maîtrisaient une bonne partie de la religion catholique sauf que ça avait pas parti exactement comme dans notre monde en fait donc je m'avais fait une chronie mais sauf que le jeûne ça arrêtait pas ils avaient toujours des choses à faire alors oui on était obligé à un certain moment de passer en mode macro c'est à dire qu'ils envoyaient carrément leur séide pour faire des trucs on jouait parfois les missions des séides parce qu'en gros leur personnage avait trop de trucs à gérer plutôt que d'aller s'emmerder à faire une mission là on a entendu parler d'un truc bizarre qui s'est ouvert une faille à tel endroit plutôt que d'aller eux-mêmes et bien on jouait les séides et donc ils s'amusaient pendant 2-3 séances à jouer les péons qui pouvaient crever ou qui ramenaient des informations mais ils continuent à progresser et ce pouvoir grandissant n'a jamais été un frein à l'histoire ou aux emmerdes parce que justement là pour le coup ils avaient des responsabilités et il y avait plein de problèmes qui leur arrivaient à cause de ces responsabilités c'est ma question parce que tu parles des séides etc est-ce que du coup est-ce qu'ils ont perdu ce sens du danger à un moment donné est-ce que ma question je vais la reformuler est-ce qu'on peut trop progresser en tant que en tant que personnage et est-ce qu'on peut perdre l'intérêt au jeu pour moi en fait ça dépend où tu peux vous avez envie de dire non parce que c'est quoi l'intérêt du jeu est-ce que est-ce que l'intérêt du jeu c'est lui qui a ouvert la porte quand il a décidé je prends de l'or et je l'enterre tout le temps on fait what on va faire ça et dans le futur Mathieu il va nous niquer il va faire disparaître l'argent non non l'argent est là what what et là les gens ils vont commencer à changer la mule ce sont tous les trucs qu'ils faisaient dans le passé et voilà mais trop progresser en fait ça dépend ce que tu veux t'amuser par exemple quand t'es level 20 à Donjons et Dragons est-ce que vraiment il n'y a que le combat qui t'intéresse dans le fin tu vois je veux dire je pense que t'as tellement joué ton bonhomme t'as tellement fait de trucs évidemment tu peux toujours avoir des combats contre des dieux et des machins parce que c'est ça qu'on doit t'envoyer dans la gueule pour que ça soit un peu intéressant mais est-ce que vraiment à part dans un jeu à la con genre Aken Slash parce que c'est le plaisir c'est le délire du truc je pense que le nombre d'heures de jeux que t'as fait à Donjons et Dragons quand t'arrives à ce niveau là putain à mon avis le combat c'est le dernier de tes soucis tu peux en faire oui mais il y a tellement d'autres trucs à gérer d'autres trucs intéressants à faire et le jeu est tellement sur d'autres niveaux de jeu qu'à mon avis t'as du plaisir sur plein d'autres trucs donc j'ai envie de te dire après le contrat social c'est un truc qui se travaille à travers les parties je veux dire si au bout d'un moment l'orientation du jeu qui devient peut-être trop politique et plus assez Donjoneur pour des fans qui jouent ce type de campagne on s'explique tu vois et si vraiment les joueurs disent ah bah non nous ça nous fait chier la politique on veut continuer à taper des monstres dans les donjons et bah dans ce cas là tu fais ok bon bah vu le niveau que vous êtes les gars tu vas les faire voyager tu vas ouvrir le spectre du monde tu vas les envoyer dans les abysses dans les machins alors et oui c'est normal qu'au bout d'un moment c'est Pierre je reprends Pierre qui disait Donjone et Dragon à la fin il faut que tu tues un dieu sinon tu ne suis pas Donjone et Dragon donc oui bah ça fait partie de la progression tu peux toujours trouver plus gros je veux dire et si tu hésites regarde dans les Marvel je veux dire tu peux parler du Kingpin pour d'Hardeville et tu vas aller parler des Eternals et des créatures qui ont créé l'univers et des machins il y aura toujours des oppositions et des antagonistes dans ce cas ouais carrément Vixande t'as un peu pas Vixande je t'appelle Vixande c'est Vixande quand le personnage est trop puissant j'ai l'impression que ce sont surtout les buts qui changent mais les dragons devient trop facile il faut s'attaquer à un dieu oui mais après je pense que là où tu as raison c'est qu'on va changer d'échelle et on va arrêter peut-être de se battre à un moment donné ça suffit tant de violence une fois que tu as buté le dieu moi j'ai envie de te dire au contraire c'est intéressant plutôt que de faire j'ai buté un blob rouge maintenant j'ai un blob vert et puis maintenant j'ai buté le blob vert c'est un blob argenté le blob super rouge super rouge non ok t'as buté le dieu maintenant c'est toi qui prends la place du dieu on peut considérer que c'est la fin de la campagne si tu veux mais on peut dire ok qu'est-ce que tu fais maintenant que tu es dieu oui ou même qu'est-ce qui se passe quand tu tu es un dieu dans les dragons finalement tu peux prendre sa place ça c'est pas c'est un détail c'est un détail qu'est-ce qui se passe quand t'as une déité qui est réelle et qui interagit avec le monde qui disparaît quel est l'impact si la déesse de la justice elle disparaît qu'est-ce qui se passe tout à fait est-ce que tout le monde se transforme en salopards parce qu'il n'y a plus justement cette peur de se faire punir ou est-ce que tu vas avoir une faction qui va s'élever en disant non il y a un nouveau dieu de la justice c'est justicard 2 il faut qu'il soit là il y a plein de choses à jouer et justement changer un peu changer le niveau mais même passer à un niveau macro gérer gérer un endroit moi ça fait partie des buts que j'aime bien pour mes personnages en général c'est qu'ils aient un endroit qui est vraiment à eux et qu'ils apprennent à le gérer et que cet endroit il change avec eux au début ça va être un repère tout courri puis ça va être une belle maison puis peut-être un quartier puis peut-être une ville peut-être je sais pas une région etc etc un pays et j'aime bien du coup faire progresser ce truc là parce que j'ai l'impression que plus que le personnage c'est un peu sa place dans le monde qui va progresser du coup son empire finalement qui va faire progresser le monde qui va le changer le plus possible en fait oui mais ça me donne un truc c'est que il faut que les joueurs soient au cas avec le fait qu'ils vont connaître plus le monde et qu'ils ont envie de le modifier maintenant on parle de progression ascendante mais on reprend l'exemple de Cthulhu t'as des joueurs qui kiffent la progression descendante et c'est un genre Warhammer et j'ai une un jambon moins je suis devenu fou Cthulhu je suis à moitié barré je connais mieux le monde et si les gens sont ok avec ça c'est une très bonne manière de jouer c'est à dire qu'au bout d'un moment tu descends tellement que tu changes de perso alors le joueur lui a progressé parce qu'il a une connaissance du monde surtout dans Cthulhu avec l'image d'épinal parfois un peu ridicule je meurs de folie mais j'ai tout écrit dans mon livre tiens joueur numéro 2 prends mon livre et tu prends là où j'ai pris tu vois mais c'est la progression descendante et une progression qui existe aussi dans le jeu de rôle et qui est un kiff vu le nombre de gens qui kiffent Cthulhu je pense que la progression descendante oui complètement mais on aime et puis on l'a assez répété nous on aime jouer les défauts de nos personnages et qu'est-ce qui est de mieux que quand nos personnages ils acquièrent des défauts des tards des névroses des psychoses des peurs des faiblesses des trucs où tu pètes un câble face à ou face à une vision du monde qui change quoi quand tu deviens incapable d'utiliser de violences parce que t'es complètement traumatisé bah t'es peut-être pas est-ce que t'es encore est-ce que t'as encore cette légitimité à être dans un groupe de combattants à guérir qu'est-ce que tu deviens finalement est-ce que tu vas essayer de changer le groupe c'est là où pour moi il y a un truc un type de jeu qui est super intéressant c'est le Play Toulouse ouais c'est-à-dire qu'on parle de progression ascendante mais la progression descendante qui marche vachement bien avec le Play Toulouse c'est-à-dire que tu joues pas pour faire tous les moves les plus optimisés pour devenir le plus puissant le plus machin tu joues comme je reprenais Pierre et qu'il faisait son personnage qu'il savait pas parler etc et qui donc quand il fallait négocier il négociait mal était pas bien et donc pouvoir créer des problèmes mais parce qu'une fois que t'as plus peur des problèmes et des emmerdes et que t'acceptes que tu vas pas toujours être le vainqueur et que parfois tu vas même t'enfoncer que peut-être ton personnage va être tragique et que c'est ça qui te plaît que tu vas jouer en Play Toulouse que tu vas peut-être devenir un raté et que tu vas pas être un grand héros etc et que tout le monde est ok avec ça tu peux amener à un destin de personnages tout à fait intéressant qui va pas donc terminer comme étant Conan sur son trône le roi de son royaume etc qui est un grand classique et l'image des finales classique du jeu de rôle et dont les jeux à niveau comme dans Jeuven Dragon être pas mal quoique je vais donner un petit twist intéressant par rapport à ça mais donc ouais jouer la progression de son personnage ça peut être intéressant de jouer à mort ses défauts de jouer à mort le Play Toulouse c'est-à-dire de ne pas hésiter à ne pas jouer le mec qui joue tous les choix les plus optimisés mais à jouer les choix à roleplay ou même amusant ou même intéressant et d'aller voir où ça va et tant pis si ça va vers la déchéance de son personnage de toute façon tu prends un autre personnage tu changes une autre histoire on fait un autre jeu de rôle ça marche quoi carrément carrément ouais mais une de mes meilleures parties c'était sur Masque c'était avec Guillaume Jantet coucou avec Lisa et JC et moi j'ai commencé j'étais un Nova donc un être surpuissant et c'était un système de cast dans la galaxie et j'étais dans une des castes dirigeantes ou en tout cas supérieures c'est-à-dire qu'on était là pour protéger le monde etc mais du coup on était les meilleurs des meilleurs si tu veux et en fait à force de conneries à force de traîner avec des traînes la patte des traînes savate qui étaient dans les castes inférieures parce que en fait mes darons ils me cassaient les couilles et que bon ça suffit ces conneries là on est devenu complètement des parias et on s'est fait chasser on a été des hors la loi on s'est fait même emprisonner on a été jugé et qu'est-ce que c'est plaisant de voir ton personnage mais partir à volo et que tu es en mode oh merde putain ah oui d'accord je ne pensais pas qu'on irait jusque là on va devenir des pirates de l'espace c'était un contexte cosmique donc on est devenu des espèces de pirates de l'espace où on essayait de faire le bien mais à chaque fois qu'on faisait un truc ça partait en couille parce qu'en plus on a été très malchanceux au dé et sur masque ça pardonne pas c'est à dire que ça te pète au museau et en fait de pie en pie on a fait mais oula mais jusqu'où on va aller on a été jusqu'à faire disparaître un PNCH parce qu'il a complètement explosé moi je t'ai persuadé d'avoir tué quelqu'un au personnage j'étais au fond du gouffre c'était une loque t'en mode au secours arrêtez c'est bon j'en ai marre je vais retourner à la fin tu dis putain en vrai est-ce que je vais pas retourner voir papa maman parce que ça suffit ces conneries j'ai que 13-14 ans à un moment donné j'avais pas été si jeune oui masque c'est des adolescents en plus donc t'as toujours ce que t'es teenager où t'es en mode je veux changer le monde je veux être meilleur que la génération avant moi et où en fait t'es en mode ok ok très bien ok c'est peut-être pas si mal parce qu'en fait c'est dur d'être quelqu'un de c'est dur d'être quelqu'un de bien ou quelqu'un d'efficace quelqu'un d'efficiant et donc le se plaît Toulouse où évidemment les mécaniques comme les PBTA va être beaucoup parce que t'as statistiquement beaucoup plus de chance dans les Power by the Apocalypse les jeux dérivés d'Apocalypse World ce qu'on appelle PBTA t'as beaucoup plus de chance de faire il y a 3 seuils de réussite c'est les complications réussite avec un compromis et réussite tout court et il y a statistiquement beaucoup plus de chance de faire des réussites avec un coup donc il y a toujours un coup donc en fait tu réussis jamais complètement il y a toujours un côté une conséquence à tes actions et quand tu rentres là-dedans c'est un truc qui est super intéressant et tu apprends à avoir du plaisir à jouer dans ça c'est pour ça que le premier jeu de rôle à l'Apocalypse World c'est un jeu post-apocalyptique parce qu'en post-apo ça fait très sens dans la fiction un truc où tu réussis jamais complètement de toute façon le monde il est mort il est pourri tu ne vas pas le sauver donc quoi qu'il en soit tu réussis mais bon tu vas continuer à participer à la descente aux enfers du monde de toute manière mais je rebondis je pensais à Dangerous Dragon la progression de level oui tu peux progresser mais tu n'es pas toujours obligé dans la campagne il faut que les joueurs soient ok avec ça parce que souvent dans Dangerous Dragon tout le monde attend le trope de bah oui je vais devenir le Conan sur mon trône mais si on parle du principe que tu deviens très puissant donc très dangereux et donc que les gens commencent à avoir très peur de toi voire se méfient globalement de toi quand tu es capable d'envoyer des fers au bowl de faire des sorts qui destroyent le monde etc les états commencent à clairement se méfier de toi et bah tu deviens tu peux potentiellement devenir un putain de paria et donc certes être un niveau 20 qui est capable de moucher un dragon en mano a mano mais que plus personne n'ose ou considérer comme un héros du peuple un gentil ou un quoi que ce soit et donc tu es obligé de vivre dans ta montagne parce que plus personne n'a envie d'avoir un rapport avec toi et surtout que si le les jets de dé ou le MJ a joué une campagne avec des choix moraux forts t'auras pas toujours fait des bons choix donc t'auras des gens qui vont souffrir de ce que t'as fait donc voilà c'est pas parce que t'as beaucoup de puissance que tu vas toujours faire les bons choix non c'est clair et donc tu peux jouer des campagnes de déd où t'arrives avec des gros gros niveaux mais où en fait très clairement comme tu disais t'es obligé de devenir un paria voire une sorte d'électron hyper dangereux imagine un groupe de 5 niveau 20 enfin tu vois c'est des demi-dieux ils sont 5 ils sont ensemble c'est le truc le plus ingérable pour le monde mais à mon avis tous les états mais flippent quoi donc tous les princes les rois les machins aucune seule peur c'est que ces trucs là tu vois fassent la pluie le beau temps donc à mon avis ils se liguent tous pour te buter ou te limiter quoi enfin c'est c'est clairement créateur d'intrigue c'est ce que disaient Ishrac et Olshad dans le truc merci à eux c'est qu'effectivement plus tes joueurs plus t'as d'impact plus les gens se méfient et effectivement ok tu peux tuer des dragons mais quand on te met des gens qui qui savent intriguer face à toi bah tu vas avoir tes limites et c'est à dire que bah ok les nobles te trouvaient trop puissants bah on va essayer de prendre le contrôle de ce que les joueurs contrôlaient et on va retourner la populace contre eux et à un moment donné du coup le joueur va être amené à un choix qu'est-ce que tu fais tu gardes ton pouvoir ou en tout cas tu l'utilises au risque de terrifier la population et du coup de ne plus être le héros que tu souhaitais être voire de devenir un monstre parce que si tu te mets à réprimer dans avec ton avec ta puissance actuelle qu'est-ce qui se passe finalement la révolte de paysans matée à la fireball je pense qu'après tout le monde te kiffe exactement et est-ce que tu t'arranges pour te mettre pas au service forcément des guilles mais en tout cas sous leur contrôle ou est-ce que tu dis ok et ben soit je m'exile soit je dis bah non ça je m'en servirai pas et puis puis vous avez ma parole et on voit un peu comment l'équilibre des puissances s'établit moi j'ai des questions d'ordre créatif on en parlait on parlait des jeux à niveau on parlait on parlait du mécanique du fait que dans un PBTA on va avoir quand même tendance tout le temps à pas réussir c'est-à-dire pas réussir de manière parfaite ça a tendance à s'estomper avec les jeux à niveau et Donjons et Dragons quand t'atteins les niveaux 15-20 pour perdre faut y aller faut avoir un peu de oui et non parce qu'il y a quand même dans Donjons et Dragons le côté bleu rouge bleu bleu vert c'est-à-dire que t'as le dragon jeune dragon le dragon bébé le dragon adulte l'ancien dragon et sa CA et ses PV ils augmentent en tu peux toujours trouver un truc qui évidemment à moins que t'aies des joueurs qui ont théoriecrafté leur groupe comme des porcs et qui sont capables de se faire la pire créature du jeu en deux tours avec un bras accroché dans le dos mais mais si t'arrives à ce niveau-là on revient à ce qu'on disait avant bah tu l'aimais par rapport aux conséquences de ça quelqu'un qui est capable de tuer le pire créature tu vois genre le plus gros monstre je crois du bestiaire de Dédé c'est la Tarasque c'est un truc genre faut vraiment avoir une équipe plus qu'optimisée pour avoir une chance de survivre au combat une fois que t'as buté la Tarasque c'est bien t'as buté une Tarasque mais comment le reste du monde réagit à ça certes la Némésie c'est arrivé tu vois en gros t'as le truc qui peut détruire tous les royaumes énormes tu le défonces tu le butes et puis bah merci messieurs et maintenant et c'est là où je parle du héros sacrificiel en fait c'est un truc qui vient de René Gérard sociologue qui a réfléchi sur les mythes des cultures etc c'est qu'en gros quand Siegfried tue le dragon il est touché par le sang du dragon à la fois ça devient un héros mais en même temps il devient tabou c'est à dire comme il est touché par le sang du dragon il y a une part de ce mal qui l'a touché c'est à dire qu'il est touché par lui-même et donc il ne peut plus vraiment être accepté dans la cité comme un mec lambda puisqu'il a été touché par le sang du dragon donc il devient tabou il est sacrifié dans le sens où c'est lui qui va faire le sale boulot c'est lui qui va buter le dragon mais à la fin il est sacrifié parce qu'une fois qu'il est touché par le sang du dragon il ne peut plus revenir à l'état de l'humain normal il ne peut plus être accepté dans la cité et donc c'est exactement ça dans ce que je décrivais avec le groupe de 5 PJ qui butent la Tarasque c'est qu'après ils sont sacrifiés par rapport à la commune des mortels on ne peut plus être avec eux ils sont trop bizarres ils sont trop divins ils sont trop étranges ils sont trop problématiques et donc tu c'est quand tu décides de faire une campagne avec une fin un peu en teinte de gris et pas juste on est des super héros on a gagné c'est que ton héros il est teinté par le mal et si tu as envie de les faire chier pousser au point de vue on va dire très au premier degré ce que je viens de dire l'esprit de la Tarasque il est honte il est là avec eux en train de dire vous m'avez tué mais regardez tous ces êtres humains maintenant qu'ils vous haïssent parce que vous avez fait ils méritent qu'une chose c'est crever refaites ce que moi je voulais faire réduise ça ensemble pour reconstruire à zéro ils sont marqués par le mal et donc ils deviennent potentiellement celui-là et c'est il a posé la question que je voulais te poser sur la création il dit on parle de progression et forcément un peu d'XP mais est-ce que c'est forcément obligé de passer par l'XP et il dit plus loin est-ce que le personnage est obligé d'avoir une progression en termes de stats quand tu crées un jeu de rôle tu penses forcément à comment on va évoluer mécaniquement le personnage quand tu veux que ça même si c'est un jeu tu veux qu'il se joue en campagne ou est-ce que tu peux passer par autre chose en fait là on parle vraiment d'un truc d'atavisme de rôles ton joueur dragon dans le premier jeu de rôle on a tellement été habitué à faire progresser mécaniquement les personnages que c'est un truc quand je pense quand t'es game designer c'est très difficile de te dire je vais designer un jeu où le pex n'a pas d'importance et une fois que tu le fais je pense que tu vas vraiment être un jeu de niche parce qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui ont envie de jouer à des jeux de rôle où il va y avoir une grosse épée et ils vont devenir des héros c'est le truc pour lequel t'as envie de jouer au jeu de rôle t'as envie de t'évader t'as envie de devenir un super héros et t'as envie de faire des drogues c'est évidemment t'es pas obligé d'avoir des pex mécaniques évidemment ça peut être des choses que sociales et ton personnage peut être résumé par des mots clés et juste tu vas quand même quoi qu'il arrive progresser parce que ta connaissance du monde va progresser ton influence sur le monde va progresser même si c'est pas mécaniquement retranscrit quelque part vu qu'il t'arrive des choses tu vas apprendre des secrets de l'univers s'il y a des secrets de l'univers tu vas agir tu vas blesser des gens ou tu vas aider des gens ou tu vas les sauver donc tu vas avoir des responsabilités envers eux d'autre façon quoi qu'il arrive en dehors de la mécanique narrativement tu auras une progression de personnages si toi tu devais choisir un type de progression comme ça tu choisirais quoi ? un truc qui est pas justement mécanique ou qui est pas sur les stats on va dire plutôt en fait moi je vais te je vais faire de la pub pour moi même c'est ça tu as trop de perche je vais parler de voyage en pays fantastique c'est le jeu sur lequel je bosse alors j'ai eu un gros stop là parce que bon les périodes étaient un peu compliquées mais j'ai quand même toujours ce jeu je fais tester régulièrement etc c'est un jeu sans PV donc en gros c'est un jeu où j'ai voulu tester plein de minutes c'est un jeu sans PV rien à foutre t'es pas là pour crever tu peux pas crever on joue pas à ce jeu là pour crever tu vas vivre des aventures recambolesques t'es pas là pour mourir donc c'est pas ça l'objectif et pour moi les pecs les pouvoirs que tu gagnes les dons que tu gagnes tu dois apprendre et donner envie aux joueurs de prendre le contrôle de la narration comme c'est un PBTA c'est un jeu où en gros si tu fais 6- c'est le MJ qui a le contrôle si tu fais 10+, c'est le joueur qui a le contrôle et si tu fais 7-9 c'est un peu des deux mais donc plus tu vas progresser plus tu risques de faire du 10 enfin tu risques plus t'as une chance de faire du 10- plus en fait tu donnes la possibilité aux joueurs d'influencer le jeu et donc à chaque nouveau pouvoir qui va gagner c'est des pouvoirs en fait narratifs qui vont lui permettre de raconter l'histoire comme il a envie de la raconter et pour moi c'est très bien en fait le joueur va apprendre à jouer et donc va apprendre à progresser dans le jeu et donc va apprendre à ne plus avoir du tout peur de changer le jeu changer le monde il est plus en train de suivre le scénario que lui dit le MJ gentiment et voilà non il peut le faire il peut le changer le MJ accepte ça et on lui donne des outils mécaniques pour le faire et donc le meilleur truc à faire c'est une fois que t'as fait pour moi le truc ultime d'un jeu comme ça c'est qu'après avoir fait 4, 5, 6, 7 parties t'as tellement à apprécier changer les choses tu te dis bah je vais devenir MJ parce que maintenant j'ai pas peur de changer les choses de proposer des trucs et je sais pour ça ton jeu salaud oui non parce qu'après quand une fois que t'es MJ tu vas te trouver avec des joueurs des MJ qui vont se mettre à la place du joueur et qui eux aussi vont kiffer le fait de pouvoir jouer avec la mécanique pour leur donner une influence narrative sur le jeu etc donc c'est moi c'est ce que j'aurais voulu faire ça tombe bien je bosse pour designer un jeu comme ça parce que j'ai envie de faire un jeu comme ça mais les PBTA pour moi ont été une bonne révélation par rapport à ça c'est à dire que la progression au delà de tout ce qu'on a dit mécanique narratif c'est aussi en fait un enseignement de comment jouer au jeu c'est à dire que le jeu c'est pas que du succès c'est pas que de la réussite c'est apprendre à jouer en Play Toulouse c'est apprendre à jouer de ses échecs et apprendre à rebondir à rendre que l'histoire en fait est plus intéressante quand tu réussis pas parfaitement complètement du coup Allshad pour un thème mutant 1 et 0 où tu peux progresser via des XP mais tu peux aussi gagner les mutations donc c'est des trucs qui sont aléatoires si c'est pas de bêtises c'est pas de faire Allshad bêtises c'est aléatoire mais tu perds tu perds en stats tu changes tu mute littéralement mais tu perds de la stats donc tu perds mécaniquement tu perds des chances de faire quelque chose je sais qu'il y a des jeux comme ça je pourrais pas les citer de nom mais je sais qu'il y a des jeux où tu progresses pas au sens que tu gagnes pas plus de pouvoir juste tu fais des changements c'est à dire tu twist c'est à dire je sais pas t'es capable de sauter haut et tu le fais jamais et tu nages bah tu vas apprendre à nager tu vas perdre le fait de savoir sauter haut tu n'as pas de progression tu dois switcher ton bonhomme en fonction de ce qui lui arrive et tu vas jamais vraiment avoir plus de pool de points et c'est juste que ton pool de points va se répartir différemment c'est une autre manière de progresser mécaniquement c'est à dire vers ce qui t'arrive dans le jeu et ce que tu fais réellement c'est une manière différente de voir la progression si moi je devais parler d'une progression que j'aime beaucoup et que j'ai trouvé très intelligente c'était dans des murs donc coucou Vixen en plus que je sais que tu aimes ce que je veux aussi où en fait c'était lien avec les gens qui progrès en ce cas qui change ils avaient tendance à s'améliorer mais aussi à se dégrader et en fait la puissance des liens des liens avaient des valeurs chiffrées et en fait plus le lien était fort plus t'avais de chances de réussir l'action que ce soit si tu haïssais une personne ou si tu l'aimais de tout ton coeur c'est à dire que si tu veux protéger une personne que t'aimes et bien t'as plus de chances de réussir par contre si tu veux protéger une personne que tu détestes parce que les circonstances la mènent bon bah ça devient plus compliqué et c'est quelque chose qui était très organique parce que je sais plus si c'était en tout cas tu avais à chaque fois tu pouvais en tout cas améliorer dans le jeu au cours du jeu justement au fur et à mesure des actions tu pouvais améliorer ou dégrader des liens avec des autres personnages en fait en faisant des actions et en fait je trouve que c'est hyper bien parce que ok tu vas améliorer les relations avec tes 3PNJ 3PJ etc et tu vas aussi en créer d'autres donc à partir de là tu vas avoir une sphère d'influence qui va grandir et tes capacités tes possibilités dans l'histoire elles vont grandir ça va être des liens avec des personnes ça peut être des liens avec des lieux et c'est un truc moi c'est un truc aussi que j'aimerais bien explorer c'est justement le lien à l'autre et comment il fait grandir le personnage comment il le fait progresser comment il le fait changer ce que tu décris en fait c'est le jeu ce qu'on appelle de drama ouais complètement et qui est cool c'est à dire le jeu de rôle basé uniquement sur les relations interpersonnelles entre PJ par exemple un jeu comme For the Queen qui est un story game en gros c'est que les relations des joueurs par rapport à l'arène mais par rapport à eux il n'y a que ça qui compte en fait l'histoire et la partie de jeu de rôle n'existent que par les relations interpersonnelles avec les joueurs et c'est un type de jeu intéressant et c'est cool qu'il y ait des jeux qui mécanisent ça aussi ce que tu décris c'est ça en fait pour moi c'est marrant quand tu parles des Forces Dramas un des freins que j'avais justement c'est que j'ai pas l'impression que ça progresse mais c'est dû au fait que ce soit du one shot mais des fois je trouve qu'il y a peu de progression du personnage qu'on finit par un carnet mais oui c'est effectivement qui c'est comme ça c'est justement très axé autour du drama donc moi c'est un style que j'aime beaucoup le mécaniser le faire en tout cas devenir important mécaniquement dans la fiction ça te fait penser à héros au pied d'argile héros d'argile Paul Shadow peut-être qu'il va être intéressant je ne connais pas ce jeu héros il est où il vient de passer en financement c'est quoi c'est un jeu qui te fait des relations interpersonnelles avec les PJ exactement en fait tu joues tu joues le quotidien des super-héros voir les gens qui sont dans le quotidien des super-héros dans leur vie normale si je ne fais pas de bêtises mais je me suis pas assez renseigné sur le jeu pour en être sûr à 100% mais c'est sûr qu'avec toute la mouvance un dé venu au début par les américains mais maintenant ça se fait évidemment en Europe en France etc il y avait beaucoup la recherche d'un type de jeu qui ne soit pas toujours ce qu'on décrivait qu'on peut tout à fait aimer qui est l'aventure la progression sociale la progression mécanique le fait de devenir un héros un super-héros ou au contraire le fait de prendre de plus en plus de secrets de l'univers et de devenir fou il y avait le truc de jouons du drama jouons de la relation interpersonnelle et voyons comment l'archétype ou le personnage comment il va évoluer par rapport au et ça d'ailleurs en fait on se rapproche beaucoup de ce qui s'appelle le jeu de rôle au sens psychanalytique du terme c'est à dire en fait où tu joues des cas d'école pour voir comment tu vas réagir ressentir l'émotion à tel endroit etc et c'est en tout cas pour pas rentrer parce que je ne connais pas assez dans le sujet psychanalytique mais en gros pour le drama le jeu drama je sais que c'est un type de jeu qui est à l'intérêt de proposer une autre manière de voir le jeu de rôle et donc de voir la progression et puis progresser c'est aussi s'explorer explorer les thèmes qu'on veut voir donc clairement il y a tout ce côté enfin en tout cas pour moi il y a aussi ce côté voir les thèmes qu'on veut explorer et on va essayer de faire progresser notre personnage pour aller dans ce sens là clairement il y a un côté dans le nouveau jeu de rôle comme il y a beaucoup de choses de l'ancien jeu de rôle qui peuvent être fait par les jeux vidéo je veux dire le délit le plaisir du dédé classique je prends un personnage je monte des niveaux je vais buter de mon épouse en plusieurs les jeux vidéo le font etc et donc à chaque fois le jeu de rôle et le Pathfinder Kingmaker qui est vraiment une des campagnes archéactypales de ça vous pouvez vous bonhomme et puis ça devient les rois de la région et comment ils la gèrent etc en fait le jeu de rôle à chaque fois essaie de travailler dans son côté indé sur ok qu'est-ce que le jeu vidéo peut pas faire et donc essayer de trouver des choses à faire et là le truc en gros c'est comment le jeu de rôle peut faire progresser pour nous faire ressentir des émotions très fortement donc c'est les jeux de drama où en gros on va essayer de se mettre dans des positions de faiblesse est-ce qu'on a peur on a mal on pleure on est en colère etc et il y a plein de jeux qui essayent de pousser vers ça voir est-ce qu'on peut s'apprendre à se connaître mieux soi-même et je sais qu'il y a des jeux indés qui ont la volonté d'aller vers ça et pour moi c'est toujours marrant parce qu'il y a à côté les jeux vidéo ont récupéré le côté le plus voyant du jeu de rôle l'ont mécanisé l'ont rentré dedans et à chaque fois les jeux indés font non on peut faire des choses et les PBTA permettent donc de créer des histoires évolutives et qui se créent de manière complètement improvisée ce que le jeu vidéo fait très mal et le fait de ressentir des émotions fortes de chercher à faire progresser son moi intérieur en se mettant à la place d'un salaud d'un gentil etc c'est quelque chose que le jeu vidéo essaye parfois de faire en mettant des choix moreux que ça mais c'est plus difficile que dans un jeu de rôle où on est autour d'une table on a fait un bon tour oui à moins que quelqu'un dans le chat me dit vous avez oublié ça est-ce qu'il y a des choses non a priori n'hésitez pas si vous avez une dernière chose à dire dans le chat quand même on va pas partir comme des sauvages mais ouais ça m'a l'air pas mal on a pas parlé on a pas trop parlé de la progression du joueur autour de la table on l'a un peu fait mais il y a une progression sociale aussi le joueur évidemment on apprend à jouer on apprend à être MJ on apprend à être plein de choses à être autre chose que nous finalement et à devenir des gens sociaux mais ça pour le coup pour moi il y a à la fois oui et en même temps il y a des gens qui sont très intelligents socialement et qui ont jamais fait de jeu de rôle et qui vont être nickel tout de suite et il y a des vieux vétérans du jeu de rôle qui continueront à avoir des comportements parfois un peu limite socialement et parfois un peu trop égoïstes tourner sur eux-mêmes etc et c'est juste qu'humainement il faut travailler en dehors du jeu de rôle enfin je vous demande en jeu de rôle tu amènes aussi ta personnalité et je ne sais pas je ne sais pas si le jeu de rôle peut vraiment te faire progresser sur ça peut-être mais voilà on se rapproche plus de la psychanalyse et pas du jeu et donc je maintenant voilà moi j'ai envie de dire apprendre à ce que c'est le contrat social à tes joueurs autour de la table savoir le respecter apprendre à respecter les autres enfin c'est des choses qu'on pourrait dire comme évidentes mais qui s'apprennent c'est quelque chose qui est intéressant surtout moi je trouve quand tu as des débutants ou des ados moi j'ai déjà joué avec mes enfants où là tu en fait par le jeu de rôle tu leur apprends des choses humaines et sociales tu vois genre ouais des coups de l'attention sociale laisse l'autre parler etc tu vois c'est des choses que tu peux leur apprendre en dehors du jeu de rôle mais le jeu de rôle est un bon moment pour leur apprendre plein de choses socialement comme respecter l'autre rebondir sur ce qu'il dit laisse le réfléchir en groupe évidemment mais il y a plein de trucs donc oui il y a plein donc c'est sûr qu'avec un adulte de 45 plus ça me semble plus difficile de le changer parce qu'au bout d'un moment plus tu vieillis t'as quand même tendance à cristalliser ta personnalité c'est possible mais c'est plus difficile qu'avec un gamin qui apprend à grandir en jouant aux jeux de rôle quoi Finelis qui dit une petite pensée pour un jeu épisodique de type Cops où effectivement on se retrouve on retrouve aussi d'ailleurs un peu dans Monster of the Week où c'est des jeux où il est littéralement un peu comme dans une série des épisodes etc et où on peut avoir des progressions hors champ on peut faire plein de trucs hors champ le personnage il va faire sa formation pour devenir capitaine ou je sais pas quoi ou grand archiviste bref il fait plein de trucs effectivement oui ça peut être des progressions un peu différentes qui sont incorporées à l'histoire mais qui sont pas forcément jouées j'aime bien faire des poses aussi moi j'aime bien faire des ellipses où dans elle s'acquiert il y a en fait quand t'acquiert des compétences quand t'acquiert des techniques t'es censé retourner voir ton maître au dojo et qu'il te forme finalement donc tu dis bon bah on fait une ellipse il te fallait quelques mois et le mec revient il est en mode ouais maintenant je sais faire tournoyer ma hache enfin ma lance et puis je casse des gueules sur 10 km de diamètre faites pas chier quoi mais je sais que oui dans le copse il y a ce côté où tu peux suivre des stages de formation en tant que tri et que ça et donc c'est vrai que la progression hors champ existe moi j'adore je préfère la progression à table évidemment mais c'est pas ça fait partie du jeu aussi de dire bon bah pendant l'année qui passe mon personnage va faire ça ok t'apprends ça bah il va évoluer comme ça il va se rendre compte que ça fait partie aussi du jeu voilà moi c'est mes goûts personnels je préfère quand même largement la progression à la table et d'éviter parce que je l'ai beaucoup vécu le joueur le PJ qui va vraiment triper sur son bonhomme et sa progression hors champ puis une fois qu'il est à la table il joue complètement mais tu vois mais il veut pas le dire aux autres joueurs et le joueur comprend pas pourquoi il est comme ça mais il a progressé et tu vois et puis les joueurs s'ils veulent vont devoir ramer pour essayer de comprendre mais oui mais j'ai vu qu'un traumatisme de fou et c'est d'ailleurs là petite parenthèse sur la progression des personnages Donjon et Dragon souvent part du principe que tu vas partir avec un personnage qui est presque vierge à la base et Gary Gaggs disait les 6 premiers niveaux c'est là où le personnage naît etc il y a des joueurs je vais pas citer de nom on en connait un on en a parlé un petit peu pour la Patrick adore venir avec un putain de personnage écrit à la base c'est cool c'est pas si ça sert à rien mais c'est 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 alors ils aiment ça ils ont besoin de ça pour pouvoir interpréter la personne etc sauf que dans ce cas là pour le MJ c'est une situation qui est assez complexe parce que il faudrait que t'accèdes à ce bouquin caché pour essayer de comprendre ce que tu pourrais mettre dans la fiction mais et quand t'as trop de trucs travaillés est-ce que t'es assez libre pour faire progresser ton personnage etc voilà moi j'ai tendance souvent à me méfier des joueurs qui viennent avec des personnages trop construits avant et qui se laissent pas justement changer par le jeu mais je comprends qu'il y a des joueurs qui adorent ça avoir en fait un personnage qui est déjà très écrit très progressé mais j'ai envie de dire que si tu viens jouer à une table de jeu de rôle il faut quand même que dans ta tête si t'aimes écrire des personnages bien écrits avec un baguette t'as besoin de savoir que ton père ta mère ont fait ça et que machin et que t'es torturé etc laisse-toi quand même porté par la partie qui va arriver à la campagne et laisse-toi changer et permet aux autres de voir ce qu'il y a derrière ton personnage plutôt que de rester avec un mystérieux personnage pendant des siècles et des siècles qu'aucun des autres joueurs ne comprendra vraiment etc on appelle ça c'était le syndrome je parle plus je parle plus pour Pierre j'ai connait d'autres joueurs qui faisaient le personnage mystérieux et sympathique à chaque fois qu'ils faisaient un personnage je faisais un personnage mystérieux et sympathique et il avait toujours des secrets et des machins et les autres joueurs en passaient en fait tu te dis mais pourquoi tu viens jouer à la table si tu veux pas partager avec les autres justement ta personnalité bref on parle des arts de rats des artistes les types de joueurs et des personnages qui cassent les couilles aux tables de jeu de rôle casser les couilles je sais pas parce que c'est un truc Marc Sasuke j'ai un personnage amnésique non mais justement moi au contraire avoir un mec qui dit j'ai un personnage amnésique et en gros je laisse entièrement dans les mains du MJ mon passé moi en tant qu'amj je trouve ça sympa etc mais effectivement il y a quand même un entre deux entre j'ai un background comme ça écrit ou je m'en fous je veux rien avoir à faire et c'est la MJ qui décide de tout pour moi l'idée c'est quand même qu'en partie en jeu c'est là où ton personnage va s'écrire ah bah clairement c'est pas pour ça que les personnages amnésiques me gonflent parce qu'effectivement si tu vois écrivait tout mais là ça fait partie des trucs où tu es en mode il y a des trucs qui sont interdits à métal tu vois non je pense que tu peux faire des choses avec les personnages amnésiques parce que tu peux tu peux leur donner c'est interdit les seules amnésiques que je veux bien c'est dans Passion 13 c'est la proposition que je veux c'est tu sais pas ce qui se passe tu sais pas où t'es t'es dans un asie de presse ou un truc un peu étrange et on voit ce qui se passe c'est le seul endroit j'ai jamais eu des personnages amnésiques si tu veux pour moi les personnages amnésiques dans la version C'est le MJ qui sait tout et qui va te révéler qui est ton personnage et en gros la recherche du secret de l'univers et en fait la recherche du secret de ton personnage c'est un délire que j'ai déjà fait que je connais etc en fait je trouve que c'est plus intéressant quand en fait le père tu dis mon personnage est au cas amnésique au début mais en gros t'acceptes avec le joueur d'écrire pendant le truc par exemple tu dis un souvenir te revient qu'est-ce que c'est et là le joueur peut décider de lui-même écrire des pas mais non mais justement tu te mets d'accord avec ton joueur pour que ce soit pas que le MJ qui décide tout à sa place et que ça fait partie de son vœu de redécouvrir des choses et qu'il laisse au MJ pouvoir lui mettre regarde les conséquences de ton perso d'avant dont t'es pas vraiment responsable puisque t'as tout oublié oui mais la progression de nos souvenirs du passé c'est une progression ça existe c'est un trope de jeu qui fonctionne mais je pense qu'il faut avoir une bonne discussion avec le joueur et pour moi c'est les deux extrêmes genre l'amnésique et le mien qui vient avec un roman pré-écrit c'est deux extrêmes où il faut avoir une grosse confiance et une grosse discussion avec le MJ avant de commencer avec ça parce que les deux ont effectivement des peuvent poser des problèmes genre le personnage trop écrit qui dit non mon personnage je ferai pas ça il a jamais été écrit comme ça etc et t'as envie de dire mais laisse-toi porter par le jeu laisse-toi changer un peu et bref il y a le bon et le mauvais amnésique et le bon et le mauvais auteur bon on a fait un bon tour mine de rien blague à part avec nos conneries de divagation à la fin pas de divagation mais de discréation discréation donc voilà merci à aux gens présents d'Ocha Ocha Dishrak Vixen Phinevis évidemment mais aussi voilà tous ceux qui ont pu interagir tout au long de la soirée merci à vous merci Matt on revient bientôt bah écoute pour une autre émission voilà on verra on va lancer des soit on arrive à se recoller un joint avec parce qu'on a trouvé un super invité qu'on a envie d'interviewer voilà soit on arrive à avancer sur notre projet d'histoire du jeu de rôle un peu plus travaillé soit il y aura des lives donc de toute façon on aura toujours des choses à dire ouais et puis moi il n'est pas impossible que je fasse même un groupe de live je ne sais pas quand mais en journée pour faire un petit projet avec vous on crée un jeu ensemble vu que j'ai des temps morts en journée et un peu moins en soirée je me dis que ça peut être chouette vous avez aimé d'affinir un jeu de Fullmetal Alcabie je vous le dis les petits gars mais on se posera on fera une espèce de mini jam sur mais voilà c'est un truc que j'aimerais bien faire aussi la création etc cool on se dit ciao à bientôt à la prochaine sur les réseaux ciao ciao salut ciao